... En quoi c'est important de venir sur ce salon ? Cette année qui revête une importance particulière avec le contexte de la guerre en Ukraine, bien sûr. Ça fait 4 ans d'absence pour ce salon. En quoi pour vous et pour la délégation du Sénat et de la Commission, c'est important d'être présent ? D'abord, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ça fait un certain nombre d'années que ce salon n'avait pas eu lieu. Or, c'est quand même important de voir, j'allais dire concrètement, physiquement, les innovations, les nouveaux matériels, à un moment où, plus que jamais, la France va devoir se réinterroger sur son dispositif de défense. On est au-delà du milieu de la loi de programmation militaire, mais on voit bien que le contexte qui se développe depuis le 22 février avec l'agression russe contre l'Ukraine change beaucoup de logiciel. Donc, il est assez normal ici que la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, que j'ai l'honneur de conduire, vienne en nombre avec notamment nos rapporteurs pour pouvoir déjà prendre contact avec ces matériels, les découvrir, comprendre les innovations, les utilisations, voire le Made in France aussi, je crois que c'est à l'ordre du jour. Et bien sûr, ça alimente notre réflexion sur les décisions qui vont devoir être prises, à la fois pour rendre de l'épaisseur à nos forces armées. Nous avons été parmi les premiers, de manière très récurrente, à évoquer l'insuffisance des munitions, par exemple, les trous qu'il pouvait y avoir dans la défense aérienne. Voilà des sujets sur lesquels nous allons certainement revenir à travers des rapports qui, j'espère, marqueront les mois qui viennent. Et donc, pour ça, il faut faire du terrain. Et là, on a la chance inespérée d'avoir dans un espace contraint ce que toute l'industrie d'armement est en mesure de faire. Et je pense que c'est très utile pour nos collègues de voir ça, car nous, sinon, on est dans une salle du Sénat. Et tout ça, ce n'est pas simplement des rapports, c'est aussi une véritable réalité. Et c'est vraiment tout à fait passionnant de découvrir tous ces équipements. Justement, vous avez parlé de la loi de programmation militaire, des questions des munitions, etc. Enfin, toutes ces questions-là, surtout avec les propos d'Emmanuel Macron sur l'économie de guerre, tout ça, ce sont des sujets, justement, qui vont venir dans le cadre législatif. Il y a en fait deux phénomènes qui s'entrechoquent. D'une part, comme je l'ai dit, il y avait déjà au départ une insuffisance d'épaisseur de nos forces armées, notamment en matière de munitions, munitions simples, munitions complexes. Mais comme vous le savez, nous prélevons maintenant, et depuis un certain nombre de mois, et nous approuvons tout à fait cette approche, nous prélevons sur nos propres stocks de quoi alimenter la défense de l'Ukraine. Ceci a des conséquences. Je rappelle qu'avant l'histoire de l'Ukraine, la France avait par exemple vendu quasiment 10% de ses rafales à la Grèce et à la Croatie. Ce n'est pas sans conséquences. Et donc, il va falloir que, politiquement, avec le gouvernement, sous les indications du président de la République, le Parlement s'interroge pour savoir comment retrouver ces marges de manœuvre, ces capacités, et comment pouvons-nous nous renforcer, car c'est bien le sujet. Les forces françaises sont des forces extraordinaires. Nous sommes vraisemblablement toujours la première armée européenne, mais nous manquons d'épaisseur lorsqu'on est confronté à un conflit de haute intensité. Je prends un exemple sur les missiles complexes. La loi de programmation militaire prévoit à l'acquisition de 1900 missiles. C'est actuellement ce qui est consommé en une semaine en Ukraine. Donc, évidemment, il faut que l'on tire les conséquences de tout ça et que le gouvernement ait le courage de tenir les engagements qui ont été pris pour la loi de programmation militaire actuelle. Je rappelle que c'est 3 milliards de plus chaque année. Donc, compte tenu des circonstances, il faut en avoir le courage. Et puis, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est ce qu'on va essayer de faire en réfléchissant à l'utilité de tous ces matériels et peut-être aussi à la coopération européenne, parce que tout cela, c'est des matériels excessivement puissants et efficaces, mais ce sont des matériels qui coûtent cher aussi. Justement, sur le budget, on voit que tous les pays européens, en tout cas, beaucoup de pays européens, augmentent leur budget de la défense. On voit qu'il y a aussi des pays, notamment les pays baltes et l'Europe du Nord, qui sont de plus en plus concernés par ces sujets, évidemment, avec le contexte de la guerre en Ukraine. C'est une réponse aussi européenne, finalement. D'ailleurs, le salon est très européen cette année, encore plus. Pour vous, est-ce que ça passe par l'Europe, la réponse ? Alors, je crois qu'un des effets de l'agression russe contre l'Ukraine est de faire mieux prendre conscience à l'ensemble des pays européens qu'il faut renforcer nos défenses. On a vu avec cet exemple spectaculaire de l'Allemagne qui va mettre 100 milliards sur la table. Quand on connaît la tradition allemande, c'est un événement sans précédent. Et donc, je pense que la France a un rôle tout à fait particulier pour essayer de fédérer autour d'elle un certain nombre, à la fois d'industries, bien sûr, mais aussi de pays européens qui souhaitent se renforcer. Moi, je reçois en très grand nombre les ministres de la Défense, les chefs d'État-major de puissance européenne. On a profité de la présidence de l'Union européenne. Et donc, il faut qu'on aille dans cette voie, non seulement, pas pour faire des économies, mais pour faire face à ces dépenses, mais aussi en termes d'efficacité, parce que c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Vous voyez ici, on est devant du matériel, une nouvelle génération extraordinaire de blindés légers. À travers la CAMO, ce grand contrat que nous avons signé avec nos amis belges, eh bien, non seulement on va pouvoir fabriquer ensemble, mais travailler ensemble, manœuvrer ensemble, former ensemble. Donc, c'est l'Europe de la défense telle que je la conçois, c'est une Europe de briques, les unes au-dessus des autres, qui finissent par faire un mur. Et non pas des mots d'ordre, armée européenne, tout ça n'a absolument pas cours, et effraie nos voisins. Et c'est pas du tout notre concept. Notre concept, c'est effectivement, de construire pas à pas. On l'a fait avec la Grèce sur les avions, on le fait avec les blindés légers sur la Belgique, on va continuer à le faire avec un certain nombre d'autres pays. Et à chaque fois que nos amis européens nous font confiance, eh bien, quelque part, c'est l'Europe de la défense qui avance. Je vous remercie pour cette interview, et puis, bon salaud à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.